Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Powerjumper, comment tu vas frérot ? Mon gars on est là, nouvelle vidéo aujourd'hui Ça fait très longtemps qu'on a pas fait de duel de construction sur Fortnite frérot Et aujourd'hui c'est l'heure du grand duel Donc les règles étaient très simples, on avait le droit de ramener une personne avec nous les gars Et Powerjumper les gars a ramené Arlex qui est un builder professionnel Mon gars j'ai ramené mon poteau, là il est là, lui il est vraiment fort sur Fortnite Donc normalement cette vidéo je suis serein, Arlex c'est le meilleur Moi les gars j'ai ramené Rick Rose, Rick Rose trickshotter de folie que vous connaissez Youtuber aussi Ah là faut parler frérot Euh bonjour Oh il est lourd ton youtubeur mon gars, il est bavard hein Les gars on va directement commencer par le thème tortue ninja On a 15 minutes, à partir de 3, 2, 1 c'est parti Ok Arlex là on a vraiment pas beaucoup de temps L'objectif je sais que t'es un professionnel, moi je vais pouvoir l'aider un maximum les gars Parce que j'ai quand même quelques bases, vous connaissez je me débrouille Donc Arlex, tortue ninja, est-ce que déjà tu connais un peu, est-ce que t'es chaud ? Bien sûr j'étais très fan quand j'étais petit Ok bah let's go on commence Bon les gars je savais très bien que Powerjumper allait prendre Arlex Et moi du coup j'ai invité Rick Rose parce que Rick Rose les gars il sait utiliser le créatif 2.0 On peut importer des trucs de fou malade Du coup les gars on va tout simplement pas tricher dans cette vidéo Mais on va utiliser des fonctionnalités de Fortnite que PJP n'a pas Rick Rose t'es prêt ou quoi ? Bien sûr bien sûr là on va le battre en 100% Ah ouais frère on va tellement le tuer Du coup on va commencer par importer les gars les tortues ninja Par contre frérot faut vraiment faire des trucs de ouf Parce que Arlex c'est un sculpteur professionnel Il peut faire des trucs de malade Ok donc là t'es en train de faire la base du skin Voilà c'est ça Et en vrai comme premier truc de ninja Bon là il manque encore la carapace Mais il y a une bonne base frérot Il y a une très très bonne base Même les doigts et tout j'aime bien Avant d'importer les tortues frérot Ce que je te propose c'est de faire un petit décor En fait ça va être mon job Lui les gars il va s'occuper des tortues Et moi je vais faire un petit décor pour les tortues ninja Alors les gars les ninja c'est quoi ? C'est des japonais les ninja les gars Du coup ce qu'on va faire on va tout simplement mettre le kill ending les gars Je sais pas si vous vous rappelez on va mettre cette structure là ici je pense Attends ça va jusqu'à où ? Oh ça va où ? What les gars il est trop stylé Mais en fait on a déjà gagné juste un tortue ninja on a gagné Attends attends une tortue ninja c'est pas une seule tortue Il faut les autres Faut les autres tortues là ? J'adore faire une tortue ninja moi j'adore travailler là ? Bien sûr t'as juste à copier le modèle de celui là et t'en feras un autre Bon les gars je vais essayer Je vais prendre la base de sa tortue Et normalement je devrais faire un truc pas trop dégueu Voilà les gars ce sera le petit temple Ok oui c'est un préfabriqué Mais ce sera le petit temple de nos tortues ninja les gars Voilà juste ici Et je pense qu'on la mettra en hauteur Genre sur le toit comme ça ça fera trop stylé Les gros ça dit quoi pour les tortues ninja t'as réussi ? Ouais ouais là tu vas bientôt voir les tortues ninja Ok let's go les gars J'espère qu'on va être hyper réaliste Mais avec le 2.0 les gars il y a moyen de faire des dingueries En vrai pour le moment frérot je me débrouille pas trop mal Ah t'es mal là Là normalement je vais remettre bien son bras là Et du coup même ici je vais remettre un peu les trucs Il me reste plus qu'à faire la tête les gars Et on aura deux tortues ninja Donc on a le premier qui est le rouge vous le connaissez c'est Pizzelangelo Et le bleu je sais pas comment il s'appelle Le bleu il s'appelle comment déjà ? Leonardo Leonardo DiCaprio les gars Donc on va faire la tête Du coup les gars pour cette première manche On s'est dit qu'on allait être un peu tranquille On va pas trop abuser du truc On va limite leur laisser un peu de chance On va importer qu'une tortue ninja En plus du palais bien sûr qu'on a fait Ce sera la tortue ninja et le palais Parce que les gars j'ai vraiment pas envie qu'ils se doutent de quelque chose Du coup objectif pour le premier on reste tranquille Maintenant je vais mettre le truc Hop là là c'est pas mal Oh attendez je l'ai mal mis on va mettre mieux Voilà Et ok oh il va m'aider Bon Alex c'est un bon les gars il est en train de m'aider quand même Il m'a un peu aidé le visage c'était compliqué Comme vous le voyez les gars on a déjà terminé les deux premières pizzas ninja Juste ici on a Leonardo Et là on a Pizzaiolo Donc franchement on va pouvoir attaquer les deux derniers personnages Donc les gars Larry Cruz vient de mettre la boîte mystère Dans cette boîte mystère les gars Il y a tout simplement un tortue ninja Là ce qu'il va faire c'est qu'il va l'agrandir les gars Vas-y agrandis le encore un peu Vas-y vas-y Ouais on va le mettre à peu près un peu plus grand que moi Là il est déjà big Voilà Là je l'ai vraiment mis en ça Et les gars à l'intérieur de cette boîte mystère il y aura tout simplement une tortue ninja Ok les gars je vais aller informer Powerjumper et Alex les gars Qu'il ne leur reste que 6 minutes pour pouvoir build On va aller voir aussi de leur côté comment ça se passe Les gars il vous reste que 6 minutes Est-ce que ça va aller pour vous ? Comment ça se passe les gars là ? Frérot 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 Eh tu vas voir mon gars On va gagner on va gagner Pose pas de questions Moi j'ai pas envie de vous influencer les gars Mais personnellement en plus des tortues Je vais pas dire laquelle j'ai fait J'ai pas fait comme toi Mais moi il y a un décor avec Un décor mais on a pas le temps de faire les décors Déjà faire les tortues ça prend du temps Mais frérot C'est ton problème ça Ah bah elle est bizarre cette histoire Elle est bizarre Je reviens dans 6 minutes les gars Du coup DFM j'ai deux nouvelles tortues Deux nouvelles tortues Alors moi je pense que là Tout en haut on a mis la tortue boss tu vois Et oui les gars les tortues Bon les gars vous avez compris c'est pas une tortue Mais elles sont à l'intérieur Les deux autres tortues je pense On va les mettre une ici En dessous sur ce toit là Et une qu'on va mettre sur le toit d'à côté Ici comme ça Parce que ça peut rentrer bien Et ouais ça peut être pas mal Bon les gars d'ailleurs j'ai enchaîné J'ai pas perdu du temps J'ai fait les Nudjakou Just ici vous les voyez Ils sont stylés de ouf Et c'est le orange les gars Donc le orange c'est Nickel Angelo Maintenant les gars je dois finir sa tête Et regardez moi ça Alex les gars Il a quasiment terminé le violet Le violet les gars Je vous laisse dire son pseudo dans l'espace commentaire Mais pour ceux qui l'ont pas C'est Mario les gars il s'appelle Du coup on a Pizzaiolo Nickel Angelo Alfredo et Mario les gars Donc on a toutes les tortues ninja Faut que je me dépêche je vais finir la tête Il nous reste quelques minutes Donc on va rajouter quelques petits détails Vous allez voir ça va nous faire gagner Voilà par exemple toi Alex t'es un builder Mais moi je suis un mec smart Donc qu'est-ce qu'on va ajouter à ton avis On va ajouter la pizza Allez on va ajouter une petite pizza ici là Donc je vais jeter une pizza Voilà Parce que forcément c'est dans le blase Les tortues pizza ça mange quoi Bah c'est des tortues qui mangent des pizzas Donc on va leur donner un pizza ninja Et toi pizza ninja voilà Comme ça ils vont bien pouvoir manger En vrai ça fait la différence Je pense avoir peut-être une meilleure idée Que je bouge la main de celui là Et que je mets la part de pizza sur sa main Euh ça va être compliqué Mais si t'es chaud let's go Les gars en attendant qu'ils mettent toutes les tortues Moi je vais un peu continuer le build En vrai les gars On va se faire ça ici Je pense voilà C'est carrément dans le thème Oh le petit dragon les gars Ça je vais carrément le prendre Et on va le mettre les gars Euh où est-ce qu'on peut le mettre les gars Le petit dragon En vrai ça fait stylé Attendez Si on le met là comme ça Eh ça a du flow de fou Si on en met un là comme ça Un là comme ça les gars Je trouve ça fait vraiment un truc Là les gars on commence à avoir une vraie déco là Je pense que là frérot on est bon On a la petite part de pizza dans sa main Lui il arrive avec ses armes Son petit skate Et la petite pizza Je pense les gars Qu'on va gagner cette première manche sans difficulté En plus de la chaîne Il build avec Rick Rose Les gars Rick Rose c'est un gros noobie Donc franchement il a pas pris la meilleure personne Pour build avec lui Du coup je vais apporter aussi Un petit tortue ninja Que tu vas voir Ah celui qui est dans la mini boîte ici là Euh ouais ouais Ok trop bien Donc les gars là il y a les boîtes mystères Qui vont arriver tout à l'heure Je vais l'activer avec mon téléphone Vous allez voir ça va faire 3, 2, 1 Oups Et ça va marcher Ok Rick Rose tu viens tout simplement De mettre les petites tortues ninja Mais attends elle est trop mignonne Attends il y a la petite ici T'as mis Oh la grande En plus c'est pas les mêmes Il y a le rouge et le bleu Je connais pas les noms Tu connais leur prénom ? Il s'appelle Raphaël je crois En tout cas les gars c'est trop stylé Dites moi en commentaire ce que vous en pensez En vrai avec le temple et tout Je sais pas t'en penses quoi de mon petit temple Voilà je sais que c'était la petite construction En plus les gars il reste que 25 secondes Je vais aller voir du côté de PJ comment ça se passe Ok PJ reste 25 secondes Comment ça se passe de ton côté là ? Moi et mon mappeur on a déjà bientôt terminé Enfin on a carrément terminé en fait Je dis bientôt mais on a fini nous On est carrément en avance Ok bah frérot on va venir voir C'est parti nous on a fini Et bah viens voir mes petites pizza tortues Tu vas voir tu vas pas être déçu Mais frérot c'est tortue ninja pas pizza tortue Oui bah c'est ce que j'ai dit les nizza pizza Moi je vais te proposer frérot Qu'on commence par venir voir Vu que c'est moi qui ai proposé le thème Et ensuite tu choisiras le prochain thème Ok chuchot je t'attends Alors oh Regarde moi ça C'est Pizza Yellow Lui c'est Mario Lui c'est Alfredo Et Nickel Angelo Attends mais les gars c'est une dinguerie ce que vous avez fait là Je t'ai dit mon gars Tu crois quoi là ils ont tous leurs petites pizzas Les pizzas tortues C'est les pizzas tortues Attends c'est qui Pizza Yellow ? Pizza Yellow c'est le premier c'est le rouge Trop stylé les gars dites moi en commentaire ce que vous en pensez En vrai frérot Vous avez grave moyen de gagner sur cette manche Bah après frérot Moi j'ai choisi un bon mappeur Tu vois j'ai choisi le professionnel Arlex Toi toi j'ai choisi Rick Ross J'ai choisi le pire mappeur Ok bah let's go Vous montrer notre construction Alors nous il y a une petite différence par rapport à vous C'est que nous ok bon on a pas fait les 4 tortues ninja Mais on a fait un décor autour Mais déjà frérot tu commences à trouver des excuses Les tortues ninja ils sont 4 On arrive on va voir ça J'arrive Oh là on est dans une ambiance Wouah mec j'adore ambiance Japon temple de Chine Oh c'est trop beau Mais frérot c'est les pizzas tortues Ils mangent des pizzas Mais ils sont pas au Japon C'est pas des japonais là Qu'est-ce qu'on est dans Naruto Mais frère Naruto c'est quoi ? C'est un ninja C'est Naruto ou c'est des tortues qui mangent des pizzas ? Je sais pas les gars Et les tortues c'est des ninjas Mais il y a des dragons frère C'est pas des tortues C'est des dragons que je vois pas au moment Non mais regarde bien le toit Bah attends j'arrive Je rentre doucement Laisse moi comprendre Attends viens suis moi Suis moi Et attends d'abord je regarde les toilettes Est-ce que les toilettes Y'a même pas de toilettes ? Elles sont où les toilettes ? Ah ça c'est des points négatifs Les abonnés vont pas être contents T'as fait des toilettes au moins ? Euh non mais non Le mec qui a fait le BTB du bâtiment Il est pas fort hein Viens ici viens ici Faut aller où ? Faut aller par là ? Là faut faire le ninja Ah ouais c'est un truc RP en fait Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ce truc ? J'ai pété un câble Attends je vais mettre une petite construction Si vous voulez venir voir ici Non mais non mais il est malade Ta tortue là Et là il est obèse frère T'es mal la taille de son ventre Comparé à sa tête ? Il s'appelle comment lui ? C'est qui ? C'est un nouveau ninja lui Et au-dessus t'as son daron Ok il y en a au-dessus J'avais pas vu Ok alors lui par contre Il est de fou frérot Oh ça me dégoûte Ah il a les mêmes pieds cricros Dans la vraie vie les gars Tu m'étonnes que ton mappeur Il a réussi à faire ça facilement Ça me dégoûte Oh vraiment Ok bon après celui-là est stylé Mais il a des pieds Moi je le trouve stylé Mais c'est vrai que Attends je vais relé voir les vôtres Ils sont aussi hyper stylés Moi je pense que pour cette première manche En vrai l'édit On pourrait vous accorder le point Même moi je pourrais m'accorder le point Même moi j'avoue je pourrais me l'accorder Après en fait le nôtre il est plus stylé Mais on en a fait qu'un Mais on a fait le décor aussi Vous savez quoi ? Les abonnés Première manche Votez DHM ou PJP dans les commentaires On va passer à la deuxième manche Je viens de penser à un petit truc en plus Ça tombe bien Là je dois choisir la manche Dans ton bâtiment il manque un truc frérot Je t'ai dit il n'y a pas de toilette tout à l'heure En ce moment c'est Tu connais des gens sur TikTok Tout ça tout ça C'est les skibidi toilettes Skibidi boh 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 On va faire un skibidi frérot Skibidi toilettes Skibidi toilettes sur Fortnite ? Mais mon gars bonne chance Moi mon mappeur il connait les skibidi de toi Rick Rose lui c'est un mec dans sa crotte Il ne connait pas Tu sais que j'ai sorti ma dernière vidéo frérot C'est une vidéo skibidi C'est un défilé de mode skibidi On va voir frérot qui va gagner la skibidi competition C'est parti 3, 2, 1 On a tout simplement 20 minutes C'est parti Ok mon gars Alex tu connais les skibidi toilettes Maintenant frérot Je vais pas te mentir moi je suis pas un professionnel Moi j'ai déjà vu mais je sais pas faire Donc Alex je te donne cette responsabilité Tu dois me faire le plus beau skibidi toilettes Du coup Rick Rose là on doit faire un skibidi toilettes On a de la chance On a sorti une map la dernière fois les gars Une map FFA skibidi Le code s'affiche à l'écran Et du coup on s'y connait un peu en skibidi Et en tout ce qui est toilettes etc Parce qu'on a déjà fait la map Et en plus de ça on va le faire en géant cette fois-ci les gars Pour faire un décor toilettes les gars Il me faut du carrelage Les gars vous vous rappelez de Flash Factory C'était l'endroit de Fortnite les gars Où les toilettes étaient fabriquées Du coup là on a tout simplement tout le carrelage Regardez on a des toilettes Regardez on va mettre ça ici Donc là les gars je vais tout simplement faire des toilettes Taille immense Du coup Rick Rose ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un skibidi immense cette fois-ci Ok ok vas-y vas-y Là les gars moi je suis en train de faire le petit carrelage skibidi Et vous allez voir qu'on va activer quelque chose de secret Sur notre construction Restez bien parce que vous allez vraiment kiffer C'est aussi un cadeau pour vous les gars J'ai fait le seul les gars Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire le mur Un mur de toilettes c'est vraiment un mur qui est pas très beau tu vois Déjà le lavabo on va le mettre Parce que oui les gars faut toujours se laver les mains Je sais que Powerjumper se lave pas beaucoup les mains Mais faut pas faire comme les gars Oh les gars ça fait vraiment mur des toilettes Tu sais c'est des toilettes un peu dégueulasse là Pour commencer frérot c'est vraiment pas dégueulasse T'aurais pu prendre des toilettes Fortnite Mais ce que j'aime bien avec Arlex le mapper C'est qu'il aime pas la simplicité Il a carrément refait entièrement des toilettes Avec des Primitive Fortnite Et croyez moi c'est pas facile Bon maintenant frérot les skibidis C'est pas tout court tu vois c'est pas des toilettes Je me mets dedans je fais mon Je fais ma petite affaire Oh mais on dirait que je suis un skibidi D'ailleurs les gars est-ce que vous connaissez skibidi toilette Parce que moi sur TikTok les gars Et sur Youtube Shorts j'ai que ça Les gars je vois que des vidéos à plus de 100 millions de vues Mec la tête elle est incroyable Oh non ta tête ça ta tête ça Elle est terrifiante Le sourire est tout Non on dirait vraiment skibidi hein Même les yeux les détails Bon honnêtement je pense que c'est quand même mieux ce truc les gars Que moi que je mette ma tête à l'intérieur En plus déjà me mettre dans des toilettes les gars moi je voulais juste trouver des toilettes Tout à l'heure je voulais pas me mettre à l'intérieur Tu rajoutes une petite lumière en plus La lumière des skibidis Bon là il est un peu trop blanc Là il est un peu trop blanc le skibidis là Non les gars franchement c'est une masterclass Je sais pas ce qu'ils vont faire eux Mais autant on a peut-être gagné la première manche Mais là la deuxième je suis quasi sûr Ils peuvent pas faire un skibidi aussi bien Rick Rose le mappeur on a pas ce talent Ok les gars le skibidi est là frérot Let's go Mais attends mais il est trop bien fait gros Vas-y viens faut qu'on ajoute des trucs autour Viens on fait une salle secrète frérot Tu sais quoi on va faire une salle secrète On va pas dire aux abonnés ce qu'il y a dedans Parce que les gars vous allez vraiment kiffer Ce qu'il y a à l'intérieur de la salle secrète des toilettes Dans l'intérieur de la cuvette C'est fait que pour... Ok les gars il reste simplement une minute Moi je trouve qu'en vrai bon c'est vrai que la déco On a pas fait le meilleur truc possible Rick Rose si tu vas améliorer Il reste une minute pour pouvoir essayer De rendre le truc un peu plus potable Moi je vais aller voir du côté de Powerjumper les gars Comment ça se passe Parce qu'en vrai là en vrai mec On a gagné c'est sûr Bon il a une petite calvitie Mais c'est sûr on a gagné Attends je vais voir du côté de Powerjumper Ouais Il te reste quelques secondes Pour pouvoir finir ton build Est-ce que vous êtes prêts vous ? On a fini on a rajouté des petits détails On a fini un peu en avance Comme tout à l'heure on a un peu d'avance Alors je veux pas te déstabiliser Mais je pense être sûr de gagner celle-là On verra bien T'étais sûr de gagner tout à l'heure Et pourtant t'as été choqué par mon build Mais non mais là en fait On a utilisé un tout nouveau matériau du créatif frérot Oui d'accord Oui t'as utilisé le matériau du futur Ah ouais ouais C'est ouais 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 Bon frérot le temps est écoulé Je vais ramener Rick Rose Et on va débrouiller Rick Rose Je pense qu'on a gagné Powerjumper frérot On va venir voir avec Rick Rose Votre construction les gars Viens voir Viens voir on t'attend Vous avez fini ou pas déjà ? Mais mais on a fini Tu peux ramener tes fesses là Allez c'est parti on arrive Oh Mec il est incroyable Ok bah c'est des chiottes quoi Avec un gars à l'intérieur C'est très bizarre Tu feras gaffe Il a des cernes le gars aussi Il est frérot c'est le skibidi toilette C'est vrai c'est vrai Les détails ok Non en vrai En vrai il est bas de large Votre skibidi je trouve J'ai l'impression que t'es en train de le rabaisser Ouais je pense Je pense qu'on a gagné Vas-y vas-y Tu sais quoi on va voir ça T'es vraiment méchant On va voir ton truc Wesh Alors voilà c'est Là c'est le king skibidi en fait Ah mais frérot Alex T'as trop Frère t'as fait un tout petit truc Qu'ils ont fait en géant Il fallait voir grand Je t'ai dit on me fait pas de truc en avance On a fini à la toute fin Toi t'es là Tu dis oui j'ai fini en avance Et bah voilà Quand tu finis en avance tu perds Il y a un truc spécial frérot Il y a un truc spécial dans le truc là Parce qu'en fait venez venez Les gars il y a une salle secrète Bon déjà on peut dire qu'on a gagné En vrai frérot je sais pas Attends j'attends voir ta salle secrète Il y a un bouton là Bah là je le vois Ok frérot on va tous aller sur le bouton Attends frérot juste avant le bouton Juste avant le bouton frérot Je suis désolé mais là Non je suis désolé frérot Non je suis désolé moi je suis désolé Mon gars j'ai fallu que j'aille aux toilettes là Oh mais non mais arrête c'est gênant C'est pas gênant je suis désolé Mais je suis désolé C'est bon c'est bon c'est bon j'ai fini Les gars il a 5 ans Regardez là il est mort derrière Ok frérot on appuie tous sur le bouton en même temps 3, 2, 1 C'est parti Et hop les gars vous arrivez directement dans l'île des Skibidi les gars Ça m'a même transformé mon t-shirt Regardez il y a plus le truc ici Donc les gars c'est tout simplement une île Skibidi Voilà et en fait c'est un gun game Skibidi à l'intérieur les gars De l'usine des Skibidi Regardez les Skibidi ils sont en train de se faire Skibilibilibé En gros ils sont en train de se faire construire Voilà c'est tout simplement un gun game les gars Qu'on a fait spécialement pour vous les gars Le code sera en haut de l'écran bien évidemment Je vais y jouer toute la journée et demain les gars Donc quand vous regardez cette vidéo Du coup n'hésitez pas à lancer et essayer de gagner contre moi Le code s'affiche encore une fois Powerjumper t'as choisi le deuxième thème Et je vais tranquillement choisir le troisième Powerjumper j'ai récemment vu le film Mario cinéma Du coup on va se faire le thème Mario Super Mario Bros en plus il y a le nouveau jeu qui va sortir bientôt Les gars c'est la dernière manche On se retrouve dans une demi-heure Bonne chance à vous Pour Ecro c'est la dernière manche qu'il faut absolument gagner Là c'est le thème Mario Le thème Mario les gars Là cette fois-ci on va abuser Pour l'instant il s'est douté de rien parce qu'on n'a pas trop abusé Encore les tortues ninja ça allait Encore il aurait pu se douter de quelque chose Peut-être qu'il se doute de quelque chose sur celui-là Mais sur le dernier les gars On va tout simplement tout exploser D'ailleurs les gars grosse dédicace aux dernières personnes qui viennent de s'abonner Si tu veux ta dédicace N'oublie pas de t'abonner avec la petite cloche d'identif Go faire les 200 000 abonnés pour cet été les gars Ok Arlec je vois t'a commencé Qui est-ce que t'es en train de nous construire là ? Alors là je fais un niveau Mario en 2D Pour présenter Super Mario Bros Ouais c'est pas mal en vrai le niveau Mario 2D j'aime bien le concept Il va être un peu quoi ? Je vais t'aider à l'agrandir Ah déjà le level il est déjà beaucoup plus long là Les gars en vrai Je vous cache pas que là Pour cette manche il y aura beaucoup beaucoup de créatif 2.0 Le temps qu'il prépare tout les gars Et que je vous montre comment on va construire le truc J'aimerais bien les gars aller espionner Powerjumper et ce qu'il est en train de faire Les gars on va tranquillement se mettre là comme ça Ok là mon gars j'aime beaucoup ce qui se passe T'es en train de mettre deux petits blocs Je reconnais bien l'univers Mario Vas-y tu mets encore un autre bloc à côté Ok c'est bien c'est comme dans le jeu Ok encore un petit bloc à côté les gars C'est tellement bien fait les gars c'est une dinguerie Ensuite les gars on va rajouter aussi des mobs Comme Miyoshi, la plante piranha On va faire plein de trucs de ouf C'est quoi ça ? Regardez les gars y'a quoi derrière ce mur ? Ouh les gars je crois y'a une construction Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Pour l'instant les gars Ils sont en train de faire Attends je m'avance vite avant qu'il arrive Oh ils sont en train de faire Mario Bros C'est quand t'es en train de courir sur le côté Tu sautes pour avoir la pièce Allez vite je pars les gars avant qu'il me repère Bon les gars on va activer le petit décor Mario avec Rick Rose On va mettre un Bowser et un Mario Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Let's go les gars Regardez moi ça Y'a le Bowser qui est juste ici les gars Bowser squelette qui est immense Et qui est en train de faire peur au petit Mario Le pauvre regardez Par contre il est trop trop bien fait les gars le Mario Il a perdu son chapeau mais il est trop trop bien fait Par contre les gars c'est un peu fade et c'est pas le décor Vous le connaissez les gars Si vous avez joué à Mario Bros à la Switch et tout Ce Bowser là en tout cas il est un peu côté lave et tout Du coup ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va faire un petit décor lave Est-ce que t'es chaud Rick Rose ? Bah bien sûr bien sûr Vas-y on va faire le petit décor Et là les gars on est tellement sûr de gagner Mais regardez comment c'est exceptionnel Mon gars je vois ça avance bien Je vais placer quelques tuyaux tu sais quoi ? Je vais mettre un premier tuyau ici Voilà Je pense que ce tuyau est pas mal comme ça Y'a un délire Je vais en mettre un autre juste à côté Regardez moi ça les gars magnifique On va baisser ça Voilà Comme ça c'est comme dans Super Mario Il arrive il escalade Et après avoir escaladé Il re-escalade directement le tuyau Je pense qu'un niveau Mario c'est original Je sais pas ce que DHM a fait Mais ça m'étonnerait qu'il ait une autre idée de génie Et alors les gars On va mettre du feu dans ses mains je pense Ok les gars donc là on est vraiment en train de faire un Bowser de fou là Et là tu m'étonnes le Mario est en train de flipper Regardez ce qui arrive sur lui les gars Et un dernier truc les gars Bien évidemment Les petites flammes dans la main gauche de Bowser qu'on a oublié Et les gars Là on est vraiment sur un truc de fou les gars Purée Pas mal de petits champignons j'aime bien En vrai là frérot Le level Mario il est stylé Il y a aussi la petite plante piranha juste ici les gars La plante piranha elle est vraiment badass Le petit bloc Mario Bon malheureusement les gars c'est pas comme le vrai Mario On saute sur le bloc il se passe rien On pourrait le faire avec les systèmes ou quoi Mais ça prendrait trop de temps On n'a pas beaucoup de temps pour cette vidéo Faut faire le meilleur truc le plus rapidement possible Oh les pièces Oh le détail des pièces j'adore C'est trop mimi Les petites pièces Bon pareil les gars on peut pas les récolter On aurait pu faire en sorte Mais tu connais On peut tout faire quasiment dans Fortnite Mais il faut juste beaucoup de temps Beaucoup trop de temps Et là l'objectif c'est de faire ça rapidement Oh les gars On va placer carrément Yoshi sur le bloc Oh l'idée de génie Regardez je place Yoshi là Let's go Regardez le petit Yoshi En mode il est sorti du bloc Non Ça c'est ma petite masterclass pour la vidéo Bon bah Récro je pense qu'on a fini On va tellement les exposer frérot C'est trop trop stylé ce qu'on a fait Attends vu que nous on a utilisé le créatif de Panzeiro On a été très rapide Tu vas aller voir de leur côté un peu Comment ça se passe Je vais essayer de les espionner Attends mais là t'es en train de dire frérot Tu vas mettre le Mario Let's go Mec le petit Mario au début du level Oh la tête Oh masterclass la tête C'est magnifique En vrai même les yeux du Mario j'aime trop Oh avec la petite casquette Mon gars là le niveau Il commence à avoir un flot de fou Attends ils sont en train de faire un parcours Attends regarde ils ont build des trucs derrière Il y a Donkey Kong immense Et d'autres trucs Comparé à nous frérot Mais c'est tellement impossible qu'ils gagnent frérot D'ailleurs les gars je vais aller voir du côté de PJ Comment ça se passe Du coup Powerjumper ça se passe comment là de ton côté ? Mon gars on a quasiment fini On a fait une petite masterclass Je vais pas te mentir qu'on a bien taffé là Ah ouais c'est quoi que t'as fait ? Je spoil pas mon gars t'es fou Ok ok Bah moi nous on s'en sort pas trop mal Je pense qu'il y a moyen qu'on gagne Après je m'avance pas parce qu'Alex il est très très bon Et il est avec toi Bon ça toi hein DH Force hein toi mon reuf Ok je vois Alex t'as ajouté le petit Luigi Du coup on a les deux frères les gars Les deux frères plombiers On a Wario et Luigi Du coup c'est nickel Ce que j'ai ajouté les gars Je me suis fait un petit kiff les gars Alex il peut pas tout construire tout seul Il est pas ouf les gars Je vais pas vous mentir les gars Moi je fais comme je peux Mais on le reconnait Les gars vous reconnaissez Donkey Kong DK il s'appelle C'est DK Donkey Kong les gars Pour ceux qui ont vu le film Mario Bon j'ai fait comme je peux avec des primitives les gars Donc il est un peu gros au niveau des bras Mais c'est comme ça c'est un singe Je voulais aussi faire forcément Donkey Kong il adore les bananes Il kiffe manger beaucoup de bananes Mais on a pas trop le temps les gars Le timer tourne Donc on va pas faire de bananes Surtout c'est Mario Donc en réalité dans Mario Y'a pas forcément de bananes Frérot Il reste plus qu'une minute de build Donc on a complètement fini Du coup les Powerjumper Ils avancent très très bien Ils ont bientôt fini aussi Bon on les a un peu spawné Sur le début de leur build J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait pour la fin Mais je pense vraiment au frérot Que là en vrai devrait On les a tués là Les gars Il vous reste une minute Ok mon gars Là on a quasi fini Il manque un dernier détail Alex est en train de le mettre Le petit dernier détail Non mais Alex Qu'est-ce qu'il On a plus le temps C'est quoi ça C'est quoi ce drapeau multicolore Non les gars Il va pas faire ça dans Mario Oh c'est pas grave Vas-y on va regarder ça Les gars 5 4 3 2 1 C'est fini Bon Les gars C'était la dernière construction De ce build battle Et qui va être déterminant Pour savoir qui va gagner Force à vous mes frérots Moi je vais pas te mentir Que je pense que les abonnés Ils vont kipper le concept Bah écoute je vois Que t'es un peu confiant Moi ce que je te propose C'est de venir voir tout de suite Ok attention Attends Rick Rose t'es là Ouais ouais je suis là Je suis là Ok c'est parti 3 2 1 Ok Attends mais On est dans Mario Bros DS Ou quoi là les gars Alors Rick Rose alors Bah on est builder Mais on n'arrive pas à faire ça Parce qu'on est les meilleurs nous Ok t'as mis un drapeau Un drapeau Mais frère c'est C'est le nouveau Mario Mario 2023 frérot En gros là il y a Donkey Kong derrière Très stylé Bon il est SDF Il demande de l'argent Je sais pas pourquoi Mais attends attends T'es en train de juger mon Donkey Kong là Non par contre en vrai c'est très stylé Le Bowser derrière les gars Il est trop 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 stylé Du coup là il fait quoi Il met son bras pour faire une roulade C'est ça ? Ouais en gros là Il est frérot En fait il est sorti du train de la hype Et il fait des roulades maintenant Du coup ok Petit Mario Bros Hop on peut jouer Prendre des petites pièces Ok pas mal Pas mal On va voir un peu le Yoshi T'es censé faire le niveau mon gars Hop attends il y a Yoshi Je vais lui monter dessus Hop On active le machin Bon les pièces je m'en fous moi Allez 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 Va le plus haut possible Oh le noob Il allait tout en bas Non en vrai les gars Très stylé surtout le Bowser derrière Je trouve il est incroyable les gars Vraiment Les gars venez voir notre build ou quoi ? Vas-y moi je suis chaud maintenant On attaque le build ADH Alors les gars Préparez vous parce que C'est pas comme vous Attention Attends c'est là là Bah ouais mais tu reconnais pas Vous avez fait Bowser squelette les frères Bon les gars vous avez vu notre build Il est incroyable PJ j'imagine que Voilà tu kiffes Tu kiffes tu kiffes En vrai votre truc était vraiment pas mal C'est pas possible frère C'est pas des profs Fortnite C'est trop détaillé Eh frère c'est sûr ça Ça je reconnais c'est du 2.0 Ça c'est obligé C'est du 2.0 Tu vas pas me la faire Bon les gars Ma caméra a plus de batterie Du coup on va mettre la cam de PJ Qui réagit quand je parle Les gars vous allez voter en commentaire Pour me dire selon vous Qui a gagné entre Powerjumper et DHL T'es un grand malade Frère t'es un grand malade Ils vont jamais dire que t'as gagné Frère t'as triché Ça c'est du 2.0 T'es mal les détails Non ça c'est du créatif Je sais pas Le Mario je sais pas Mais lui Lui il est trop détaillé Gros tricheur